Alors on quitte Angoumen, deuxième partie, avant d'attaquer l'explication du morceau, les reprises. Alors il y en a eu un paquet, une de mes préférées, c'est le Travis Street qui est toujours excellent, comme à son habitude. Et puis voilà, ma préférée, elle est sur l'album de Johnny, Rock'n'Slow, 1974, produit par Jean Renard. C'est le second morceau de l'album, c'est une on quitte Angoumen avec le texte adapté par son ami de longue date, Long Chris. Un arrangement vraiment excellent, avec le couplet qui est joué Terner, et le refrain, on revient au binaire. Donc excellent arrangement, et à la guitare, celui qui a été pour moi son toute époque confondu, mon guitariste préféré de Johnny, le meilleur qu'il est eu à mon avis. Jean-Pierre Azoulay, D-Rolling, Jean-Pierre Azoulay qui fait un solo fabuleux sur Enquitangoumen, comme à son habitude, Jean-Pierre le meilleur, c'est toi. Voilà, donc ceci étant dit, on attaque Enquitangoumen. Sol, alors là on est un standard tuning, donc on est obligé de jouer la corde de mi à la troisième case pour faire le sol. Palmute, le triple stop avec ses deux doigts médiator, double stop deux doigts, technique chicken peating, intro légendaire de Keith Richard. Il enjouera différemment en live après, mais pour l'album il fait comme ça, pour le 45 tours plutôt. Alors là j'ai fait ce petit arrangement, lui c'est évidemment à l'open tuning c'est pas pareil, donc on garde le ré avec ce doigt tout le temps. Que l'on joue la corde de sol ou la corde de ré, il faut faire à sonner cette corde de ré, je fais sonner cette corde de ré. Pour regarder le côté un peu tuang, sol, couplet. Do, sus quatre, un, un, deux, trois. Là. Un, deux. Ré. Et là au lieu de faire un ré, sus quatre. Ré, quatre. Il va le faire avec des harmoniques. Vous voyez, un casse douze. Ré. Sol. Et alors là il y a la guitare de Mick Taylor, un lead, qui se mélange avec celle de Keith Richard. Il ne faut plus trop souvent le faire ça par la suite, et les deux guitares vont être Mick Taylor et Keith Richard séparées. Et c'était un jeu que les deux guitares qui se mélangent comme ça, qui interagissent ensemble, qui se cherchent à développer à les Brian Jones, et qui va ensuite plus tard développer de façon extraordinaire avec Averon Wood sur Album Song Girls. Ils appellent ça, ils appellent ça le tissage à la haïtienne, c'est-à-dire les deux guitares jouent à la fois rythmique et lead, et parfois viennent se mélanger sur les parties lead. Sur la Bun Song Girls, Renaud fait un travail fabuleux, est excellent. Et dans ce style-là d'ailleurs. Donc là il y a les deux guitares de Mick Taylor, de Keith Richard qui se mélangent, donc après il faut choisir une option quand on le joue. Moi j'ai pris celle-là, mais on peut en trouver d'autres, donc Sol, Contribend, Je refais, Sol, Je ferai un refrain après, un second couplet, pour qu'on voit bien la différence du placement rythmique qui est très important chez Keith Richard. Et là, un, deux, trois, quatre. Et on finit sur le, pour passer sur le, sur le refrain. Alors là, pareil, les deux guitares se mélangent, j'ai choisi cette option. Le refrain, alors là, je l'ai joué dans le style onky tonk, donc pas du tout comme le jouent les Rolling Stones. Sol. Sol, Sol, Six. Sol, 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 Sol. Sol. Avant d'attaquer le solo, Keith Richard. Et le solo de Mick Taylor. Bon, le solo de Mick Taylor, il va suivre, comme on fait dans la country music, dans le country rock, il va suivre les accords, avec les gammes majeures et mineures. on commence sol dans le sol majeur technique chicken picking, médiator et do Victor lui joue tout au médiator moi pour accentuer c'est un peu mon jeu pour accentuer le côté country rock je joue au chicken picking sol do do 7 sol penta mineur penta majeur de la penta majeur de ré penta majeur de sol ormégane do et là j'ai rajouté la guitare de Keith Richard il fait ça lui il rajoute le sol j'ai gardé ça Mick Taylor je refais le solo je refais le solo Refrain, et pour finir. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.